Salut tout le monde, c'est Myriam! J'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui, on commence en force avec une vidéo de haul d'épicerie. Et j'ai découvert plusieurs choses très intéressantes, donc je vais vous garder ça. Bien, ça va arriver quand je vais ouvrir le sac. Mais j'ai acheté plusieurs choses que, habituellement, je n'achèterais pas. Mais le salon spécial où il y avait des nouveautés, puis même là, il y a encore des affaires que je suis comme, oh mon Dieu, j'aurais tellement dû acheter. Fait que je vais rester au courant des vidéos de haul d'épicerie d'acheter des affaires nouvelles, qui sont plus comme cool, pour avoir de l'interaction aussi avec vous en commentaire. Tout d'abord, make sure d'être abonné à ma chaîne YouTube, et si tu apprécies la vidéo, tu peux mettre un petit like au courant de la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc sans plus attendre, commençons. J'ai un total de 167$ au IGA, parce que je vais là pour avoir des fins, vous le savez. Donc j'ai évalué le prix des oeufs, et c'était celui-ci les moins chers, et ça revenait à 25 cents l'oeuf, tant que les autres étaient comme toutes 30 quicks cents l'oeuf. Fait que c'est un petit truc pour épargner de l'argent. Ça, je ne suis pas sûre que c'est les bons, mais on va essayer. Donc j'avais besoin de, comment on appelle ça, de recharge la vette, parce que moi j'ai le manche, mais il manquait le bout qu'il a pété. Fait que je ne sais pas si c'était ce que je marque là, fait que c'est un test, c'est un test. Pour avoir plus de timbres, il fallait, ben, d'un, il était pas, il était autant moins cher que les autres, puis en plus, il donnait un timbre chacun. Donc je ne les ai jamais goûté, c'est les pâtes de Delverde, j'ai pris des linguini et des spaghettis, c'est à 2$ chaque. Je ne sais pas, il y avait l'air comme plus haut de gamme, je ne sais pas. Ah, je n'ai pas eu l'autre, mais j'ai pris deux brocolis, c'est à 2$ chacun. Puis je voulais faire une épicerie pour au moins une semaine, une semaine et demie, fait que, puis moi le brocoli, c'est un des légumes préférés pour souper. Ici, il y avait 3 tomates pour 3$, donc pourquoi pas. C'est toujours bon d'aller voir la section, justement, qui est comment aller frouiller les légumes en spécial. Et j'ai pris 4 bananes, de sorte et de taille différente, et de couleur aussi, tu sais, mettons comme elle est plus verte, parce que mon truc, comme ça, il ne me reste pas tout en même temps, puis ça la donne, tu sais pas, toute la même partie de banane, au moins, là. Au moins, je ne me pogne pas que je suis, comme, la même journée, toutes les bananes sont prêtes. J'ai pris des câbles comme ça, j'adore ça, mettre ça avec mon saumon fumé ou dans mon tartare. Puis j'ai pris la marque My Lord, c'est la moins chère. Et j'ai pris un paquet comme ça de bœufs hachés que je vais couper en deux. Je vais en mettre un pour ce soir, puis un dans le congélateur. Et j'ai pris aussi, comme ça, un gros paquet de poulet, que c'est la même chose, je vais en laisser dégelé pour demain. Puis là, les autres, je vais en mettre dans un sac des blocs pour la semaine prochaine. C'est pour ça que je vous dis que j'essaie de faire des épiceries pour deux semaines. Ah, il y a là mon autre paquet de brocolis! Après ça, j'ai acheté un bloc de tofu, ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas acheté, mais c'est parce que l'autre fois, en faisant un petit peu, je checkais un petit peu mon garde-manger pour voir ce que j'ai, j'ai de la levure à... non pas de la levure à... je ne sais pas trop quoi alimentaire. Mais c'est pour faire du tofu magique de Looney. Donc j'ai acheté du tofu pour faire ça, du fromage Mazzarella comme ça, moi j'adore ça. J'aime pas trop le fromage orange. J'ai pris seulement un paquet de mûr parce que les petits fruits sont vraiment chers en ce moment. De la crème pour Willy, mon chum. Ah, ça je vais vous le garder, je vais vous le montrer. Ah ben je peux tout vous montrer. Donc j'ai acheté du stock pour faire des tartars. Donc premièrement, ça, sur la tartare de... je pense que c'est Marilou trois fois par jour. Il faut mettre des oignons frits comme ça, puis c'était en spécial, donc j'en ai acheté. Et après ça, c'était mes sushis à la maison, il y avait beaucoup de choses en spécial. Donc ici, un petit bloc de saumon, des cubes de saumon, donc c'était 7$. Puis j'ai acheté ça avec le kit à tartare. Fait qu'habituellement, je sais pas, ça m'a l'air bon. Il y a des cubes de mangue, des cubes de fromage cheddar, des croussets au sel de mer, une sauce de geogène. Ah, ça ressemble au tartare que mon amie Nade a fait. Bon, fait que j'ai acheté ça. C'était tout en spécial, plus j'ai même acheté la base à tartare de mes sushis à la maison. C'est juste comme ça, c'est vraiment un petit plus là. Mon épicerie, ça coûte quand même, c'est quand même dispendieux, mais c'est comme un petit spécial que je voulais me faire sûrement pour un fin de semaine. Une canne de maïs sans grain, comme toujours. Fait que je pense que Willy, un petit pâté chinois, ça serait le fun, c'est dans pas long. Un petit crémeux comme ça pour faire un bon mac and cheese. Celui-là est de Cassandra Loignon, il est écœurant, puis ça nécessite ça. Pour finir ce sac, j'ai besoin de vinaigre de cède de pomme. Puis ça, c'est pas pour manger ni pour boire, c'est pour mon masque. Oui, oui, parce que le masque Aztec, qui est mon préféré, c'est un masque vert. C'est Alexandra Larouche qui en parle tout le temps. Il faut du vinaigre de cède de pomme, fait que j'ai pris la main du compliment, c'est moins cher. Ah, j'ai acheté d'autre chose? Ah oui! Il me reste deux sacs. Donc, comme légumes, j'ai pris des asperges. Je sais pas pourquoi ils étaient moins chers, là. Je sais pas, ils viennent de où? Peut-être que c'est pas le temps des asperges, je sais. Bon, ça ne dit pas, ça m'est loupe, mais en plus, c'est sur-emballé. J'ai pris deux cocônes pour les collations. Après ça, pour les lunch à wild, j'ai pris des lagnards de poulet. Puis la main du compliment était moins chère que tout le monde. Puis je suis sûre que c'est emballé à la même place, là. J'ai aussi pris aussi du jus d'orange. Le compliment était moins cher que tout le monde. Puis moi, je le prends avec beaucoup de pulpe. Beaucoup! Puis moi, jus d'orange, souvent, c'est dans des drinks, mettons du Saronneau jus d'orange, ou Amaretto jus d'orange, ou sinon, dans mes smoothies, jus d'orange mangue. C'est excellent. Pour les déjeuners à wild, j'ai pris deux contenants comme ça. Ça, il en prend un. C'est un demi par matin pour lui. Ça fait que deux, ça va faire ses quatre jours de job. Ça fait que du yogourt Activia. Et le dernier stack, donc refill de fromage rampé. Celui-là, je sais pas pourquoi, il était moins cher. C'est vraiment la date d'expiration? 12 000. Non, je suis encore correcte. Mais là, je pense que je vais le congeler parce qu'on n'a pas le temps de manger toutes les choses avec du fromage rampé la semaine passée. Ça fait que je vais le congeler. Puis il se décongèle à merveille. Puis si jamais ça ne se dégèle pas super bien, moi, souvent, je le laisse déjà dans le frigidaire ou sur le comptoir. Puis sinon, j'ai même vu du monde le mettre un petit, petit, petit peu au micro-ondes. Un petit cassau de bleuets parce que, comme je disais, ce ne sont pas achetables ces temps-ci. Et là, je veux faire la recette que tout le monde parle. Donc, il me fallait des petits, des petites tomates comme ça. Il n'y en avait pas beaucoup dans mon épicerie. Puis c'est ça, c'est tomate. Dans le milieu, tu mets un feta. Tu mets ça au four, puis après ça, tu mets des pâtes, puis tu tournes. C'est comme la grosse mode en ce moment. Je ne sais pas si elle a un nom, la recette. Si oui, hit me up. Je suis bien contente. J'ai acheté des mangres parce que des fois, du soir, on mange, juste comme... Je nous fais un bol de mangres comme ça. Donc, des mangres gelées pour les smoothies puis juste pour manger. Ah, j'avais aussi ça. J'ai aussi acheté ça parce que moi, j'adore les cubes... En fait, je ne sais pas couper mon... Puis je ne sais pas si c'est assez frais. Fait que j'aime mieux en acheter de même que je laisse au congélateur. Puis quand je suis prête, je me fais un petit tartare. Fait que là, je pense que... I'm chill. Puis souvent, comme... Ça, moi, c'est un souper, là. Ou deux entrées. Ça dépend. Mais moi, je suis toute seule. Fait que c'est un bon souper pour moi. Là, j'ai acheté mon lait de vache. Et là, j'ai eu contente parce que j'ai sous... J'ai vu sous ma dernière vidéo que je n'étais pas la seule à boiser de vache encore. C'est encore correct. Permis. J'ai pris... Ah, c'est du 3%. Oups. En tout cas. J'ai essayé de prendre... Je n'ai plus prendre le yoga liberté grecque 5%. Fait que j'essaye les autres. Pour l'instant, j'avais pris le 2%. Il était chill. Mais là, je me suis trompée. J'ai pris le 3%. Ça vient vraiment mélangeant les sortes de yoga. Comme petit légume aussi, quand je n'aurai plus d'asperges ni de brocolis, je vais manger comme petit légume le soir du maïs. Donc, j'aime ça l'avoir comme ça. Puis, je vais le faire cuire vapeur. Et là, les amis, voici la touche finale de cette vidéo. Puis, je me suis retenue pour ne pas acheter les 3 sortes. Je... Là, je pense que c'est un an. J'avais vu sur le site de Starbucks qu'il y avait des creamers, mais qu'on ne les avait pas au Québec. Puis là, ta-ta! Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Et voilà! Je l'ai pris au IGA de Côte-au-du-Lac. Donc, il y en avait à peu près une vingtaine de toutes les ressources. Donc, moi, j'ai pris Makato caramel. Il y avait chocolat blanc. Puis, cannelle. Je ne sais pas si j'étais pas d'ordre pour cannelle. Mais là, je vais essayer lui. Puis la prochaine fois, dans 2 semaines, quand je vais retourner, je vais acheter chocolat blanc. Mais c'est vraiment un bon format. Puis ça dit que c'est une cuillère à soupe pour que ton café soit vraiment comme au Starbucks. Ah! J'ai vraiment hâte du goûter! Fait que suivez-moi sur Instagram pour des petites recettes. Donc, et voilà! Mon épicerie de 177 $. Puis là, je suis rendue à combien de timbres? Je suis rendue à 101 timbres. Puis il m'en faut 200! Parce que je vais acheter 2 poilons. Mais, sinon, demain. Fait que, wouhou! Il me reste 99 points à accumuler. Il n'est pas sorti du bois, hein? Je vais vous montrer. Un jour, je vais aller faire mon... Je pense que c'est début avril que je vais pouvoir acheter mes casseroles. Puis je vais vous les montrer dans mon rôle d'épicerie, là. Baby out! Fait que c'est ça pour mon rôle d'épicerie. J'espère que vous avez apprécié. J'ai vu que mon dernier avait été grandement vu et que beaucoup apprécié de tout le monde. C'est une de mes vidéos qui avait le plus de likes. Fait que je voulais vous dire un gros merci. Puis moi, j'adore ça. faire des hauts d'épicerie. Puis j'aime ça en regarder. Puis souvent, les gens les incorporent à travers leurs vlogs sur YouTube. Fait que c'est un petit peu difficile à voir. Puis c'est ça. Fait que suivez-moi dans mes vlogs pour voir qu'est-ce que je vais faire avec tout cette nourriture-là. Souvent, je vous montre comment je la cuisine et tout. Sinon, ben c'est ça. Passez une belle journée. Puis nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501